bonjour bonsoir mesdames et messieurs comment vous allez nous espérons que vous allez bien dans cette vidéo nous allons vous résumer le film directeur général de l'actrice nigerian ronkadiri si vous n'êtes pas toujours abonné n'hésitez pas à vous abonner à aimer à commenter et à partager la vidéo au début les amis de festos et de hélène se moquaient d'hélène à quoi de ce qu'elle a porté ses cheveux étaient désordonnés et elle a porté un habit qui n'est pas joli à voir les amis insultent hélène en disant à son mari festos que sa femme ne correspond pas à sa classe sociale à ces mots le mari se fâcha et dit à sa femme de le suivre les deux se lèvent et partent dans la main de festos interdit aux autres d'insulter les gens comme ça après ce qui s'est passé autour de l'oeuf venant festos le mari d'hélène et hélène sont à la maison hélène était couchée en train de dormir festos alla prendre quelque chose dans le fricot il jette un coup d'oeil dans la poubelle c'est à ce moment là qu'il aperçoit qu'il y a du brûlé dans la poubelle il tréa aussi fort il se réveille à sa femme qui a couru le rejoindre pour savoir ce qui se passe en venant devant le frigo sa femme lui demande qu'est ce qui se passe festos lui dit de regarder ce qui est dans la poubelle que c'est quoi sa femme lui dit que c'est une portion de riz brûlée celui-ci commença à le blâmer dit comment elle a fait pour que cette portion de riz se brûle qu'elle doit faire l'économie d'argent que c'est pas bien de brûler les choses comme ça il a commencé par créer sur hélène hélène le rappela juste que c'est juste une portion de riz celui-ci demanda à hélène si elle veut brûler une grande quantité de riz à sa mort hélène le laissa et alla se coucher festos rejoint hélène dans la chambre et commence encore à créer hélène lui demande c'est quoi encore mais celui-ci reproche à hélène de n'avoir pas éteindre le crime avant de se coucher et ou avant de sortir de la chambre mais celle-ci lui dit que comme il a créé et elle avait pensé que c'était quelque chose de grave festos lui dit même si quelqu'un meurt avant de sortir elle doit éteindre la crème car il faut savoir économiser et gérer bien les choses que c'est la gestion si vous n'êtes pas toujours abonné n'hésitez pas à vous abonner à aimer à commenter et à partager la vidéo après cette scène le lendemain festos alla vérifier les pains et constate qu'elle qu'il en manque 4 il a encore crié comme d'habitude en appelant hélène en lui demandant comment les pains ont disparu il avait compté les pains qu'ils avaient mangé avant d'y ait et y ait mais il constate que le pain manque 4 celui-ci demande à hélène que c'est sûrement elle qui a casse qui est le pain et le reste du pain elle ne va plus manger que celui qui va s'occuper qu'il faut savoir faire juste après ça le matin festos était sur le point de bâti au travail il cria en appelant hélène et demande à celle-ci si elle n'est pas encore prête hélène lui demande pourquoi ou prête pourquoi celui-ci lui dit qu'il faut savoir économiser que le marché est sur la voie alors il va l'amener afin d'éviter les frais de transport hélène lui dit que c'est déjà très tôt le matin qu'elle pense qu'ils devraient lui acheter une voie celui-ci lui dit qu'ils vont utiliser cette voie après cette scène l'amie d'hélène lui rend visiter lui demande pourquoi elle est toute mal habillée avec ses cheveux qui ne sont jamais pourquoi ne peut-elle pas bien s'habiller alors qu'elle est une femme de qualité qu'elle pense qu'ils ont sauté les étapes du mariage pour se marier hélène dit à son ami que quand ils sortaient ensemble festos était en france et il avait refusé de dépenser de l'argent sur une femme qu'il n'avait pas mariée après avoir discuté avec son mari celle-ci décide de changer ses cheveux raison pour laquelle quand son mari vient le soir elle a décidé d'en parler avec lui en lui demandant de l'argent mais celui-ci commence par raconter des histoires que lui-même il sait faire des cheveux et qu'il va lui faire une belle coupe qu'elle va aimer pour faire qu'elle a apprécié sa tante et il est un expert dedans hélène le regardera pendant un bon moment si vous n'êtes pas toujours abonné n'hésitez pas à vous abonner à aimer à commenter et à partager la vidéo festos dit à hélène qu'il faut toujours économiser car chaque fois il faut qu'elle réfléchisse après ça festos et son ami dan était en train de boire dans un restaurant son ami pour se moquer de lui demande à festos est-ce qu'il a déjà compté les vins et les bois et les bouteilles qu'ils ont pris ce soir celui-ci lui demande pourquoi va-t-il compter les vins alors qu'ils sont en train de se faire plaisir son ami lui dit qu'il est méchant car il est incapable de donner de l'argent à sa femme celui-ci lui dit de ne pas mélanger le plaisir et les situations de la maison mais son ami lui dit qu'il va l'insulter jusqu'à ce qu'il trouve la raison que ce qu'il fait c'est pas bon que dan dit qu'il va payer tout ce qu'ils ont mangé et boire mais à arriver à la maison fait s'aujourd'hui donner de l'argent à sa femme celui-ci lui dit que c'est parce qu'il n'est pas encore marié qu'il dit ça car il faut économiser si vous n'êtes pas toujours abonné n'hésitez pas à vous abonner à aimer à commenter à partager la vidéo après ça le soir hélène décidera de parler avec festos hélène dit à festos qu'elle aimerait faire un travail qu'elle aimerait travailler mais celui-ci lui dit que cela ne va pas se passer car les gens vont le traiter d'irresponsable qu'il a assez d'argent pour s'occuper de sa femme mais hélène lui dit que c'est juste pour l'aider mais celui-ci dit non que c'est impossible que c'est lui son mari et il refuse catégoriquement qu'elle travaille qu'elle va prendre soin de lui si vous n'êtes pas toujours abonné n'hésitez pas à vous abonner à aimer à aimer